... Les journées des droits d'accès à l'information publique viennent de fermer leurs portes. Une première depuis la création de la CIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics en 2013. Une plateforme d'échange qui tend à remettre l'information dans son rôle premier au service de tous les citoyens. L'information publique qui, malgré les avancées, a encore un long chemin à parcourir pour en parler. Nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Mme Anne-Marie Conampagne, présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Mme Conampagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ashley et merci de nous recevoir sur ce plateau. Vous revenez des journées du droit d'accès à l'information publique qui ont été organisées les 26, 27 et 28 septembre ici à Abidjan. Est-ce que vous pouvez faire le bilan de cette première édition ? En termes de bilan, nous pouvons dire que c'est une grande satisfaction parce que nous avons pu réunir en trois jours, le 26, 27, 28 septembre, toutes les parties prenantes, la majorité au plus haut niveau, pour pouvoir échanger sur cette question du droit d'accès à l'information publique. Nous avons, à travers les panels, à travers également des leçons inaugurales, nous avons eu deux leçons inaugurales, à travers les communications et les discours, nous avons permis à l'ensemble de toutes ces parties prenantes de s'exprimer et de faire des propositions. Nous en sommes sortis avec cette recommandation forte, ce qui nous permet d'organiser des actions, des projets autour de ces propositions et de garder le contact surtout, puisque ces journées ont été conçues comme une plateforme d'échange avec toutes ces personnes qui sont venues et qui ont participé. Je saisis cette occasion pour les remercier de leur participation, remercier pour la contribution, les réflexions qui ont permis aujourd'hui de se donner, je dirais, une feuille de route. Et je peux retenir l'une des propositions qui consiste à nous inviter à organiser les états généraux du droit d'accès à l'information en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que ces premières journées, en tout cas, ont donné l'impression que c'était attendu. Mais comme nous l'avons inscrit dans un rendez-vous annuel, nous nous préparons pour les 26, 27 et 28 septembre 2026. 2025 plutôt, vous voyez. Et puis 2026 aussi, hein. Pourquoi pas, certainement. Alors vous pensez que c'était primordial d'organiser ces journées. Pourquoi maintenant, et j'aimerais aussi vous demander quel regard vous posez sur l'accès à l'information publique ? Est-ce que c'était primordial ? Je pense que nous n'avons pas choisi les dates au hasard. Le 28 septembre est une journée internationale d'accès universel à l'information décrétée par les Nations Unies. Donc c'est une date qui est marquée chaque année, portée par l'UNESCO. Nous avons voulu qu'au lieu de se résumer à cette seule date, au vu de l'importance que nous pensons porter par le droit d'information, au vu de l'importance du droit d'information, qu'il était important de se donner un peu plus d'espace, un espace national. Et donc nous avons organisé les 26, 27 et 28, de sorte que chaque année, nous allons nous retrouver, faire le point, voir si le dispositif qui a été mis en place, la loi, la commission et toutes les parties prenantes, fonctionnent bien. Quelles sont les avancées ? Quel est l'état d'ailleurs de ce droit d'accès à l'information, aux documents publics ? Et quelles sont les propositions que nous pouvons faire ? Comment nous pouvons co-construire des solutions pour que ce soit une réalité ? Le thème de cette édition était l'information premier des services publics. Pour vous, à quoi font face le plus souvent les organismes publics en termes d'accès à l'information, mais aussi bien évidemment de partage ? Alors, lorsqu'on parle de droit d'accès à l'information, on a tendance à oublier qu'à ce droit, il y a une obligation. A quelle ? L'obligation de mettre à disposition l'information. Et en général, ce sont les organismes publics qui ont cette obligation, qui pour eux, lorsqu'ils sont face à ce droit d'accès à cette loi, pour eux c'est une obligation d'organiser l'accès à l'information des citoyens. Alors, ils l'organisent de deux manières. Soit en mettant eux-mêmes volontairement à des échéances précises un certain nombre d'informations sur leur support de communication, notamment sur les sites web, soit ils sont sollicités par des citoyens qui demandent une information ou un document précis. Et ils sont tenus de mettre à disposition cette information. Alors, votre question c'est pourquoi le thème ? Oui. L'information première des services publics. Déjà, ce choix, nous l'avons fait, et Dieu merci, ça a coïncidé aussi avec le choix de l'année, et le choix annuel du 28 septembre, tel qu'arrêté par les Nations Unies, qui lui, en fait, met en perspective le rôle des services publics par rapport à l'information. Nous, nous disons que c'est le premier des services publics, donc, en quelque sorte, nous pensons que les administrations publiques ont une obligation d'appréhender la question de l'information comme un service public, au même titre que l'éducation, au même titre que la santé. Et nous avons donc fait du ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministère à l'honneur. Je voudrais une fois encore remercier madame la ministre d'État qui a vraiment mobilisé ces services et qui ont participé activement à ces premières journées du droit d'accès à l'information. L'information première des services publics, oui, parce que lorsque vous offrez un service public, si vous n'avez pas organisé l'information qui doit l'accompagner, il est entendu que vous enlevez une partie de la qualité de l'information, de la qualité du service, de ce service public au risque de me répéter. Donc, pour nous, c'est effectivement le premier des services qui doit être organisé pendant que nous organisons nos responsabilités, pendant que nous produisons les services, pendant que nous organisons ou nous mettons en œuvre des projets. Nous ne devons pas oublier que nous devons organiser également l'information en amont pendant et après. D'où l'idée de l'information première des services publics. Madame la Présidente, quel est le rôle de la CAIDP, votre institution, dans cette mission-là d'accès à l'information publique ? La CAIDP a pour mission de veiller à l'application de la loi, de faire en sorte que, par la sensibilisation, la vulgarisation de la loi, également, peut-être par le renforcement de la capacité, permette que cet exercice du droit d'accès à l'information se fasse, je dirais, de manière paisible, effective, efficace. Donc, notre rôle, c'est vraiment de veiller à ce que la loi soit appliquée et que nous devons explorer un certain nombre de mécanismes pour pouvoir faciliter l'application de la loi par les différentes parties prenantes. Pour bien comprendre et pour faire aussi comprendre à nos téléspectateurs, vous êtes un petit peu le gardien de ce droit d'accès à l'information publique, si j'ai bien compris. On peut le dire ainsi, nous, c'est un terme qui ne me semble pas suffisamment dynamique. Nous, nous voulons nous inscrire dans un rôle beaucoup plus dynamique qui consiste à aborder la question du droit d'accès à l'information sur les deux faces. On ne peut pas parler du droit d'accès à l'information en ignorant qu'il y a une obligation et ceux qui ont cette obligation, qui sont généralement les organismes publics, nous voulons, en tout cas, nous rapprocher suffisamment d'eux. La loi leur fait obligation de désigner un responsable de l'information. Le premier responsable, d'ailleurs, de la mise en œuvre de ce droit d'accès est le premier responsable de la structure elle-même. Mais par délégation, cette personne peut désigner un responsable d'information. Donc, je disais que nous allons essayer de faire en sorte de capter suffisamment les freins à l'exercice de la mise à disposition, que ce soit proactive ou sur demande. Donc, identifier les freins et contribuer à construire les dispositifs qui vont le faciliter. Et d'ailleurs, nous avons eu une table ronde au cours de ces journées qui portait sur le thème l'écosystème des métiers. Parce que le droit d'accès à l'information ne va pas de soi. C'est une conjugaison harmonieuse de plusieurs compétences qui emmène le citoyen accéder à l'information, tout comme qui emmène l'organisme public à être en mesure de mettre à disposition l'information. Ainsi, cette table ronde a réuni à la fois une documentaliste très expérimentée, parce que dans tous les organismes publics, il y a une documentation, quelquefois même une direction. Nous avons également convié sur cette table ronde les directeurs des systèmes d'information. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de gestion de l'information sans inviter les technologies qui facilitent, qui permettent la simplification. Ensuite, nous avons invité sur le plateau, évidemment, la communication gouvernementale, mais à travers le CICG, donc la directrice, Mme Dosso, que je salue au passage, nous l'avons invitée parce qu'elle porte le réseau des responsables de la communication. Donc, vous voyez que nous avons pratiquement quatre personnes, si j'y ajoute effectivement maintenant la responsable de l'information, qui est désignée de par la loi. Donc, on a quatre professions, quatre compétences à l'intérieur d'un organisme public. Et le débat était très intéressant de capter comment ils collaborent et comment ils conçoivent leur responsabilité par rapport au droit d'accès à l'information qui commence par organiser cette information et faire en sorte qu'ils puissent être sur un support accessible à celui qui le demande. Donc, c'est pour vous dire que nous voulons aussi, lorsqu'on aborde la question du droit d'accès à l'information, nous voulons également créer une forme de boîte à outils qui va permettre à tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'obligation de délivrer cette information et ceux qui le demandent, qu'ils puissent pouvoir se rencontrer et que les besoins soient satisfaits de part et d'autre. Les termes transparence et bonne gouvernance sont récurrents de nos jours. Comment accompagne pour vous l'information publique dans ses objectifs ? L'information publique est un des moyens d'organiser la transparence. Et la bonne gouvernance ? La bonne gouvernance, c'est un peu différent parce que le simple fait même d'accoler le mot « bonne », c'est qu'on est en train de faire une évaluation. De mon point de vue, c'est un résultat, la bonne gouvernance, qui dépend d'un ensemble de facteurs qui est mis en place pour pouvoir atteindre des objectifs de gouvernance à travers des indicateurs. Et je pense que l'information fait partie de ces indicateurs qui permettent donc d'arriver à la bonne gouvernance. Madame Codampagne, j'aimerais revenir sur la première édition des journées du droit d'accès à l'information publique. Vous avez évoqué tout à l'heure des recommandations, mais vous avez parlé des états généraux. Quels étaient-elles ? Ah oui, effectivement, nous avons eu, comme je vous l'avais dit, sept recommandations. Permettez-moi de peut-être en parler de deux ou trois. Je pense que la première recommandation a été l'affirmation par tous les participants de faire en sorte que le droit d'accès à l'information devienne un droit central. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre Constitution, en son article 18, consacre ce droit. Et le disant, ce qui était recommandé, c'est que la CAIDP, de par sa mission, son rôle central, explore tous les moyens possibles pour permettre la mise en œuvre efficace et efficiente de ce droit. Donc ça, c'était la première recommandation et qui d'ailleurs était formulée en disant qu'on doit veiller à ce que ce droit soit accessible à tous les citoyens. La deuxième recommandation que je voudrais peut-être relever, c'est aussi le fait d'avoir relevé la nécessité de revisiter les profils, les compétences qui doivent être ceux qui mettent en œuvre ce droit d'accès à l'information dans les organismes publics. Pour ce qui concerne la CAIDP, nous sommes justement en train de voir avec toutes les parties prenantes pour faire des propositions en termes de profil. Que doit être le profil des responsables d'information et organiser avec bien sûr d'autres partenaires comment renforcer les capacités. La troisième recommandation que je voudrais mettre en avant, c'est que plusieurs participants, également les organismes publics, ont relevé le fait qu'il y avait une nécessité de former les citoyens à l'utilisation ou même à l'exercice de leur droit d'accès à l'information. Parce que c'est trop souvent qu'ils demandent des informations qui sont déjà en ligne. Donc, il y a comme un pacte que nous allons essayer d'organiser, que d'une part, les organismes publics puissent mettre en ligne de manière proactive et surtout actualiser les informations et tenir les promesses des informations promises, être en ligne, et de l'autre côté, que les citoyens soient suffisamment informés et formés pour aller à la recherche et trouver ces informations dont ils ont besoin. De sorte que, lorsqu'ils saisissent un organisme, c'est vraiment pour des informations qui ne sont pas déjà mises en ligne. Merci, Mme Anne-Marie Conampagne. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CAIDP. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada